Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui est très important dans les discussions qu'on a avec nos patients qui souffrent du fait d'être dit transgenre. Vous savez c'est des personnes qui se vivent comme étant d'un sexe et qui physiquement sont nés avec un autre sexe. Par exemple des gens qui sont nés dans un corps d'homme et qui se sentent femmes. Et ces personnes, on le sait, ont beaucoup beaucoup plus de risques que les autres de souffrir. Donc six fois plus de risques de souffrir d'une dépression. Ils ont six fois plus de risques aussi d'être hospitalisés pour une tentative de suicide par rapport à la population générale. Donc c'est quelque chose qui est associé à une grande grande souffrance psychique. Or la qualité de vie évidemment n'est pas bonne quand on souffre d'une dépression ou d'un trouble anxieux. Et qu'est-ce qui est de plus important que la qualité de vie à vrai dire ? Je pose la question, pas grand chose, pas grand chose. Donc il faut vraiment comprendre que cette situation-là, d'être dit transgenre, de se vivre d'un sexe et d'être né avec un corps qui ne correspond pas à ce sexe vécu, c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement douloureux. Alors cette étude nous rapporte que les traitements hormonaux n'ont strictement aucun effet sur l'évolution psychique des personnes dites transgenres. C'est-à-dire que le fait de bénéficier d'un traitement hormonal ne va pas améliorer leur qualité de vie, ne va pas diminuer le risque d'être traité pour une dépression ou un trouble anxieux ou un trouble de l'humeur en général. Ou même de se faire hospitaliser. Donc il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'amélioration du tout retrouvée avec les traitements dits hormonaux. Et la question de cette étude, qui prend un échantillon complet d'individus qui ont bénéficié d'une chirurgie, c'est est-ce que la chirurgie qui vise à permettre à ces personnes d'avoir un sexe qui va mieux correspondre à leur identité de genre, c'est-à-dire à ce qu'ils se vivent, hommes ou femmes, peu importe, là en l'occurrence ils se vivent femmes, est-ce que le fait d'être opéré et d'avoir un corps qui va plus ressembler à un corps de femme, est-ce que cela va avoir une incidence sur leur qualité de vie, notamment qu'on va mesurer par le fait d'être traité pour une dépression, un trouble de l'humeur ou d'être hospitalisé dans la suite d'une tentative de suicide ? Et bien à ce moment-là on retrouve, dans les années qui suivent, sachant qu'il n'y a pas de groupe contrôle, l'étude, sa méthodologie elle est très limitée on va dire, mais bon, par rapport à qu'est-ce qui se passe ensuite, voilà, c'est intéressant, on va regarder ce qui se passe ensuite, même si encore une fois on ne compare pas à un groupe contrôle, c'est dommage mais c'est comme ça. Et bien ce qui se passe ensuite c'est qu'on voit progressivement dans les années qui suivent, et notamment après dix ans après cette chirurgie, une diminution du risque de souffrir d'une dépression, d'un trouble de l'humeur, d'être traité pour, et aussi une diminution du risque d'être hospitalisé dans les suites d'une tentative de suicide. Alors, dit comme ça, ça paraît être une bonne nouvelle, simplement il faut que les gens soient quand même informés des vrais chiffres, parce que, ok, il y a une différence statistiquement significative, notamment après un certain nombre d'années, dans les suites de cette opération, sur le risque d'être déprimé ou de faire une tentative de suicide et d'être hospitalisé pour ça, mais cet effet, il n'est pas extraordinaire. On va être honnête, c'est-à-dire que, je vais vous donner les chiffres précis, qui sont sur ce tableau-là, les chiffres précis, ils ne sont pas incroyables. Je vous insiste à aller regarder la figure 1 de cette étude. Bon, avant l'opération, vous avez 45,3% de troubles anxieux et 2,8% de personnes hospitalisées pour des tentatives de suicide. D'accord ? Dans les suites d'une tentative de suicide. Donc c'est terrible, on rappelle que dans la population générale, c'est 12,5% pour une dépression versus 43,5% et 0,1% versus 2,8%. Donc c'est une augmentation considérable pour ces personnes de s'ouvrir de troubles de l'humeur et de tentatives de suicide. Un an après l'opération, on passe de 43,5% à 36%, donc c'est mieux. Enfin, on passe de 43 à 36, enfin 45 à 36%, donc c'est... Voilà, c'est... OK, c'est peut-être presque 10% de moins, même pas tout à fait... Bon, ça existe. L'année suivante, 2,3 ans, on passe à 37%. 2,3 ans après l'opération. 3,4,5 ans, on passe à 34%, 6,7 ans, on passe à 32%, et 8,9 ans, 32% aussi. Il n'y a que supérieur à 10 ans, la moyenne, on est à 21%. Donc je dirais qu'on commence à diviser par 2 un score déjà très élevé de 45%. On divise par 2 ce score après plus de 10 ans. Et avant, on le baisse en gros de 10%. Donc c'est extrêmement faible, soyons clairs, c'est extrêmement faible comme effet, malheureusement. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Si par exemple un traitement antidépresseur avait ce type de résultat, on ne le prescrirait pas. Parce qu'on considérerait que le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur du bénéfice. On baisse tellement peu les scores et le pourcentage de personnes déprimées que, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? D'accord ? Donc il faut vraiment comprendre que cette étude, elle trouve un résultat significatif, statistiquement, en chiffres. D'accord ? C'est-à-dire que la différence qu'on a retrouvée n'est pas due au hasard, selon cette étude, même si une étude simplement de corrélation, pas de causalité, cette différence de corrélation n'est pas due au hasard. Ok. Mais cette différence, elle est très faible. Si vous prenez un million de personnes qui font 1,80 m et un million de personnes qui font 1,80,5, eh bien, si vous mesurez tout le monde, vous allez trouver une différence significative. Et c'est vrai, il y a une différence significative entre faire 1,80 et 1,80,5. Parce que vous avez appris beaucoup de gens et que votre instrument de mesure, même s'il n'est pas précis, eh bien, il va vous permettre de faire la différence sur le grand nombre. Ok. Donc vous pouvez différencier grâce à un instrument de mesure donné avec des limites données sur un grand nombre des différences qu'on va considérer comme pas due au hasard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre 1,80 et 1,80,5. Ok. Très bien. Mais est-ce que fondamentalement, il y a une si grosse différence entre les gens qui font 1,80 et 1,80,5 ? Pas tant que ça. Ok. Votre instrument de mesure permet de le mesurer et de vous dire que c'est pas due au hasard cette différence. Super. Très bien. Très bien. Ok. Mais est-ce que pour autant, cette différence, elle est pertinente ? Est-ce qu'il y a un intérêt à ça ? Est-ce que le rapport entre les bénéfices et les risques encourus de ces opérations sont en faveur du bénéfice ? Je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il faut discuter avec le patient. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut lui dire pendant 10 ans, vous aurez peut-être 10% de baisse du risque d'être pris en charge pour une dépression ou un trouble de l'humeur. C'est 10% de 43 à 36. 10 points, plus exactement. Pas 10%, mais 10 points en moins. Mais 10 points en moins sur un chiffre très élevé, qui était de 46. Donc, il faut que les gens sachent ça. C'est important de le savoir. Après, c'est une décision qui est individuelle. Mais ce qui est bien avec ce type d'étude longitudinale de suivi de cohortes, et surtout quand on a l'entièreté de la cohorte, c'est qu'on peut donner des chiffres aux gens en disant, voilà, tous ceux qui vous ont précédés, en moyenne, ils étaient à 45,3% de dépression, et ils sont passés à 35, on va dire, pendant 10 ans. Voilà. Il faut le savoir. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis moi, je vous rappelle simplement, et notamment via cette étude, que être quelqu'un d'étrangeant, c'est pas une blague, c'est pas un caprice, ça s'impose à la personne, et c'est extrêmement dur à vivre. Extrêmement dur à vivre. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada